bonjour et bienvenue du coup dans la nouvelle vidéo et aujourd'hui je me suis posé la question comment faire pour vous expliquer tout ce qu'était les user attributes donc j'avais dit que j'expliquerai ça et en fait pour ceux qui savent pas c'est toute la boîte de commandes qui permet de faire l'animation donc les portes qui se déplacent les silos on a l'impression du coup l'état il monte des choses comme ça et du coup je me suis dit à la place de vous expliquer directement le script parce que ça va être chiant et ben je dis on va faire un exemple qu'on va on va faire un silo donc dans blender quand il y aura une partie dans blender et une partie dans giant pour le script justement et donc on va faire un silo dans blender ensuite on va l'animer donc on va le scripter pour que quand on puisse arriver que notre véhicule on puisse verser dedans et que justement on a l'impression qu'il y a un tas qui se forment et qu'on remplit le silo voilà donc donc ça va être une base mais sûr après on pourra jeter toujours plein de trucs surtout en animation mais normalement on aurait largement de quoi faire des silos des portes plein de choses comme ça néanmoins on va pas faire un silo pour l'encilage ou pour le blé mais un silo pour la farine parce qu'il n'y en a pas dans farming aucun il n'y a pas de silo qui a été fait et puis du coup ça permettra d'en faire un modèle pour ceux qui souhaiteraient faire des moulins des choses comme ça et et si vous voulez par exemple l'utiliser pour faire un silo en silage parce que vous souhaitez faire un silo en silage ça marchera de la même manière seulement après les couleurs ou les textures ça voulait changer voilà alors le silo farine et j'ai pris un silo souple donc pour ceux qui voient ce que c'est c'est ça là je vais mettre à l'écran en fait c'est une cage en métal du coup avec un une sorte de drap très résistant dans lequel on verse la farine enfin le blé ou la farine et après il est concassé donc fait on peut ouvrir et fermer le le silo par une boucle qui est en bas on la voit en noir avec le truc rouge voilà donc il faudra faire ça et faire un convoyeur aussi pour amener la farine ou blé au dessus là dedans donc on fera aussi dans peut-être dans une autre partie voilà donc pour pas que la vidéo dure trop longtemps toute la partie de blender je vais la passer en speed mapping en speed modding du coup parce que j'ai déjà fait une série sur blender et sur la création de décors donc pour ceux qui n'ont pas vu d'aller la voir c'est dans la chaîne et puis pour les autres ça vous permettra juste de voir un peu comment on fait mais sans vous expliquer à chaque fois tout voilà et dès que je ferai des pauses enfin dès que j'aurai quelque chose d'expliquer je ferai une pause et on fera comme d'habitude voilà voilà donc ben c'est parti et je vais commencer à m'aider c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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